Salut tout le monde, c'est le Jérémy Das et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer comment faire un sac de randonnée. Donc là je pense que c'est une vidéo qui va vous plaire parce que vous avez été nombreux à me demander comment faire un sac, comment je faisais mon sac quand je partais en trek. Donc c'est ce que je vais vous montrer là, j'ai tout dispositionné sur le lit bien proprement, bien espacé pour que vous puissiez voir. Alors évidemment je vais me rapprocher avec la caméra et je vais tout expliquer en détail en mettant les choses dans le sac dans le bon ordre. Donc c'est parti. Donc voilà, c'est ce que je vous montrais au tout début de la vidéo. C'est à dire là c'est tout le matériel excepté les besoins, les vivres. Donc c'est à dire excepté tout ce qui peut se consommer, voilà tous les consommables. Donc nous avons le sac, c'est du classique. Je suis passé par beaucoup de sacs, trop de sacs pour que je vous en parle. Mais là voilà, je suis sur un sac en 50 plus 10. Et au final je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux parce que j'ai fait tout. J'ai fait des sacs plus petits, j'ai fait des sacs plus gros. Et c'est vrai que c'est vraiment la bonne moyenne parce que même pour partir seulement 2-3 jours, il a des sangles de compression que vous ne pouvez peut-être pas voir sur le côté. Mais bon voilà, qui permet de resserrer le sac. Et au final ça permet de partir même lorsqu'on part juste 2-3 jours. C'est ce que j'ai fait en début de semaine. Et là on a voilà, tout le matériel, il est là. Tout le matériel que j'amène en randonnée, il est sur le lit. C'est pas ce qu'on voit sur les côtés, c'est vraiment ce qu'on voit sur le lit. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc voilà, petit tour d'horizon des objets que je prends avec moi hors consommable. Donc on commence avec une gourde d'un lit de 5 en aluminium. C'est pas ce qu'il y a de plus léger, mais c'est loin d'être ce qui est pur. Tout simplement parce que je ne veux plus prendre de bouteilles plastiques. J'ai pris pendant longtemps des bouteilles en plastique. Mais au final, avec tout ce que j'ai entendu sur le plastique, le fait que ce soit des micro-particules, évidemment qui peuvent s'intégrer à la nourriture ou au liquide que l'on consomme, ça m'a un peu rebuté. Je sais que l'aluminium, c'est pas du tout ce qu'il y a de mieux non plus. Surtout lorsqu'on fait chauffer un récipient en aluminium. Mais là pour le coup, c'est seulement pour mettre de l'eau. Donc je pense que c'est quand même beaucoup mieux. En dessous, vous voyez, il y a une bâche là. Là, on a une bâche. C'est ce qu'il va faire au fils de tarpe. Il fait 3 mètres sur 2 mètres. Et il a des œillets, ça c'est très important. Vous voyez, c'est les bâches de jardin qu'on trouve dans les magasins de bricolage. J'ai jamais testé un corps, mais je pense que ça devrait le faire. J'ai déjà entendu beaucoup de retours positifs sur les personnes qui utilisent ce genre de choses. En plus, il fait 60 grammes au mètre carré. Là, on est à 6 mètres carrés, donc il fait 360 grammes. Je l'ai pesé, il fait même un petit peu moins. Il fait 350 grammes, donc c'est vraiment pas mal. À côté, on a un matelas en mousse. Pareil, je préfère privilégier un matelas en mousse que les matelas gonflables. Pas parce qu'ils sont plus confortables, mais parce que moi j'ai pris l'habitude de dormir dessus, donc ça va. Maintenant, je suis plutôt à l'aise. Et en plus, il n'y a pas de risque de crevaison et en plus, ça coûte moins cher. Vous verrez qu'en fait, je prends beaucoup de choses qui ne coûtent pas très cher et qui sont un peu bricolées, on va dire, qui sont un peu réutilisées à ma façon. J'ai tiré tout ça évidemment des forums sur la randonnée léger, notamment le forum rando léger, justement, où il y a beaucoup de bricolage qui se fait pour alléger et payer le moins possible pour son matériel de randonnée. On continue avec le tapis de sol. Donc pareil, vous voyez, c'est une bâche plastique imperméable que l'on trouve en magasin de bricolage. J'ai fait du bricolage d'ailleurs dessus et j'ai intégré la moustiquaire. Donc en fait, c'est très bien parce que ça me permet d'avoir les deux d'un coup ensemble et de ne pas perdre l'un ou l'autre. J'ai pris un peu de corde de chanvre pour faire des attaches avec mon tarpe si jamais j'en ai besoin, même si normalement un bâton devrait suffire, mais si ça se trouve, je n'en aurai pas toujours à disposition. On va continuer avec la partie vêtements. Donc voilà, déjà, là on a le pantalon, un caleçon, une paire de chaussettes en laine merino et un t-shirt en synthétique. Ça, c'est ce que j'ai sur moi. Voilà, ces quatre vêtements sont sur moi. Ensuite, j'ai un pantalon de pluie que je n'utilise pas très souvent, mais je préfère quand même le prendre vraiment au cas où, même si en vrai, je pense que je m'en suis déjà passé pendant certains treks. Ensuite, j'ai une paire de chaussettes en laine pour la nuit, un caleçon de rechange, voilà, et un t-shirt en synthétique également, il me semble, mais c'est un t-shirt thermique, voilà, un t-shirt auprès du corps. Et il faut savoir que... Pardon, excuse-moi, je continue. Ensuite, j'ai des gants que je viens tout juste d'acheter, des gants en cuir, notamment à l'intérieur, et imperméables, faits pour les travaux en forêt, pour les constructions, le jardinage, etc. Donc très résistants, très robustes. J'ai quand même mis le prix là-dessus. Des petits gants polaires que je pourrais glisser par-dessous pour avoir plus de chaleur, parce que ces gants, ils me serviront pour le bricolage, mais ils me serviront aussi pour marcher lorsque j'aurai froid, pour tout simplement isoler mes mains, surtout les isoler du froid et de l'humidité et de la pluie. Et donc ça, ça me permettra, ces gants en polaire, d'avoir un confort supplémentaire de chaleur. À côté, j'ai un bonnet pareil, parce que j'ai... J'ai une veste que je vous montrerai après, que je n'ai pas... Ou je n'ai pas de capuche, en fait, et ça peut être super important des fois d'avoir un bonnet, parce que la capuche de l'imperméable, que je n'ai pas non plus montrée, peut condenser, en fait, peut donner très chaud à la tête, même en hiver. Et au final, il vaut mieux avoir un bonnet qui tient juste à la tête, qui permet juste d'avoir ce qu'il faut. et pareil, c'est aussi le fait qu'on puisse avoir trop froid avec le bonnet. Et voilà, donc, avec la polaire, lorsque je n'en ai pas besoin, et l'imperméable, je relange tout ça dans ce sac plastique. Donc, dans ce sac, n'importe quoi, dans ce sac en synthétique, donc, qui est imperméable également, et qui permet de... Sac imperméable, pardon, qui permet, voilà, de protéger les affaires de la pluie. C'est très, très important. C'est très, très, très important de protéger ces vêtements de la pluie. Je continue, du coup, avec tout ce qui sert un peu de... pour la cuisine. Donc là, on a mon... Là, on a mon réchaud. Voilà. Je peux... C'est MSCR, il me semble, la marque. Je vais vous montrer ça tout de suite. Si j'y arrive. Voilà. Voilà. Donc là, on a... Le réchaud, il est tout petit. Il est génial. Il pèse à peine 50 grammes. J'ai une petite bouteille de gaz, évidemment, qui va avec le réchaud. Ça, ça peut tenir super longtemps. La popote en titane, qui a vraiment du... Ouais. Elle a du vécu. Je l'ai mis sur le feu, en plus, il n'y a pas longtemps. Sa protection, juste en dessous. Sa chaussette. Des lunettes de soleil. Évidemment, ça sert toujours. Là, j'ai les ustensiles. Donc, j'ai une cuillère qui me permet de manger. Et ensuite, j'ai un couteau... Un couteau pliant. Donc, si j'arrive à le déplier à une main, je ne sais pas si je vais réussir. Ouais, si. Hop. Hop, voilà. Couteau dépliant, pliable. Et là, je vais le laisser dans son étui, mais j'ai un couteau... Lame de 13 cm. Un gros couteau qui me sert à couper le bois, qui me sert pour faire du feu, pour les constructions d'abris. Je viens juste de l'acheter aussi, donc j'espère en faire un bon retour. Mais il a l'air vraiment costaud avec un manche en bois. Les deux couteaux ont un manche en bois, même si celui-là, il y a aussi du métal. On continue avec ça. C'est une barquette en aluminium que j'ai aplatie. Ça me permet de protéger le réchaud du vent. Donc, je le mets autour du réchaud. Il n'entoure pas le réchaud en entier. Il ne faut jamais faire ça. Mais il entoure une partie du réchaud. Et en général, je le mets contre la direction où le vent arrive. C'est-à-dire, si le vent arrive au niveau du nord-ouest, je vais le mettre au niveau du nord-ouest par rapport au collé au réchaud pour parer le vent, tout simplement. Donc, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Donc, je vais même le mettre avec tout ce qui va avec. Là, on continue. Là, avec tout ce qui est important, tout ce qui est papier, en fait, important, tout ce qui est petit matériel, en fait, qui va venir se loger en haut du sac. Mais de toute façon, je vous montrerai après comment je dispositionne tout ça dans le sac. Donc, là-dedans, je ne vais pas vous faire le unboxing. J'ai mon portefeuille, un stylo, des bouchons pour les oreilles et un cadenas, un tout petit cadenas pour si jamais je voyage et que je suis en auberge de jeunesse. Ça peut toujours servir. Évidemment, le portefeuille... Bon, j'ai mis le reste dedans pour que ça soit bien rangé. Mais le portefeuille, on le met dans une protection. Là, c'est en plastique. Mais c'est imperméable. Donc, ça, c'est obligatoire. Là-dedans, j'ai tout ce qui va être trousse de secours. Tout ce qui va être... Papier de toilette. Euh, non, pardon. Le papier de toilette. Voilà. Donc, la couverture de survie. On continue. Là, c'est tout ce qui va être au niveau de la trousse de secours. Donc, la trousse de secours, voilà, c'est une grosse trousse de secours. Elle a dû vécu. C'est les trousses de secours qu'on trouve chez Decathlon qui sont toutes faites. Parce que moi, je vous avoue, je ne m'y connais pas trop. Donc, je ne pourrais pas vous dire ce qu'il y a dedans. Mais, en gros, il y en a dans tous les magasins de randonnées. Les trousses de secours toutes faites. Donc, prenez-les. Prenez une couverture de survie avec. Parce que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ensuite, il y a une paire de lacets de rechange. Et je crois que c'est tout. Voilà. Une paire de lacets de rechange super important aussi. Les chaussures, c'est quand même l'arme, j'ai envie de dire, du randonneur. Donc, il suffit... Voilà, il suffit qu'il y ait un problème avec un de mes lacets et je me retrouve un peu, voilà, embêté. D'ailleurs, ça peut aussi me servir à tendre multi-usage. Ça peut me servir aussi à tendre la bâche si jamais je n'ai pas assez de cordes. Parce que je n'en ai vraiment pas pris beaucoup. Parce que j'estime de ne pas en avoir trop besoin. Et en plus, de toute façon, j'ai les lacets. Donc, voilà. Et là-dedans, dans ce dernier sachet, on va avoir tout le matériel qui doit nécessiter, encore une fois, une protection imperméable. Donc là, on a le papier toilette. On peut le voir d'ici. Papier toilette. Voilà. On a la lampe frontale, tout petit matériel électronique. La lampe frontale, là, je pense... Voilà. Je n'ai pas mis toutes les piles parce que sinon, elle s'allume toute seule dans le sac. Des fois, c'est chiant. Là, en frontale, une montre que je n'utilise pas souvent. Mais étant donné que... Mon portable peut être en déj de batterie, ça peut toujours servir. J'ai aussi mon allume-feu. Ce que je n'arrive toujours pas à utiliser. Je l'ai acquéri il n'y a pas longtemps, mais il va falloir que je m'entraîne. Et il faut toujours avoir deux systèmes d'allumage, en fait, pour le feu. Donc là, voilà. J'ai l'allume-feu. Et à côté, j'ai un petit briquet. Donc, voilà. Deux systèmes d'allumage pour le feu. Ensuite, j'ai des piles. Donc, j'ai... Là, il y a déjà deux piles dans l'ombre frontale. Il faudrait que j'en rajoute une pour avoir des piles de rechange, en fait. Parce que là, sinon, il me manque une pile, au final. Et j'ai également... Ça, c'est une batterie externe pour le portable, pour charger le portable. Là, c'est du gros calibre. Ça fait quasiment 500 grammes. Ça me permet de recharger 6-7 fois mon portable. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment pas mal quand vous faites tout sur le portable, comme moi. C'est-à-dire, vous avez les cartes sur le portable, vous avez tout sur le portable. Vous faites des vidéos, vous prenez les photos sur votre portable. Enfin, quand vous n'avez pas d'autres appareils numériques, quand vous faites tout, tout, tout sur le portable. C'est vraiment intéressant d'avoir quand même une batterie comme ça. J'hésite aussi à prendre une batterie solaire. parce que là, je pense à un prix, vraiment, c'est la marque Anker. On trouve ça sur Amazon. C'est vraiment, c'est le top du top, je trouve, en termes de batterie non solaire. Après, en batterie solaire, je m'y connais moins. J'avais déjà commencé à chercher, mais voilà, j'étais toujours un peu en hésitation parce que c'est quand même assez contraignant. Il faut le sortir, il faut faire attention. Puis ça ne permet pas d'avoir autant de recharge de base, on va dire, qu'une batterie comme celle-là. Et ça pèse aussi. Mais c'est intéressant parce que ça permet vraiment d'être autonome en termes d'énergie. Donc voilà, je vous conseille vraiment de vous renseigner pour prendre aussi une batterie solaire parce que ça peut être vraiment intéressant. Moi, je pense que peut-être qu'un jour, je m'y mettrai, surtout si je fais de la survie et que je décide de rester plusieurs jours au même endroit. Donc voilà. Avec ça, j'intègre un chargeur que je n'ai pas mis. Donc un chargeur USB. En gros, c'est le chargeur de mon portable que vous pouvez rajouter dans ce petit sac. Ensuite, on termine avec le sac de couchage. Donc là, je suis vraiment content. C'est un sac qu'on trouve à D4 mais c'est les sacs d'Alpinis donc ils sont vraiment bien. Regardez, température confort, moins 5, moins 11 degrés en limite, moins 31 degrés en extrême. J'ai déjà dormi à moins 5, j'avoue. C'est un peu... En fait, je pense que l'important, c'est vraiment d'être bien isolé du sol. C'est-à-dire d'avoir un bon matelas et je peux vous promettre que même un matelas comme celui-là, ça peut carrément faire l'affaire. Donc voilà. C'est vraiment l'important, c'est d'être isolé du sol. Si vous êtes mal isolé du sol, vous aurez froid. Même s'il fait 0 degré, vous aurez froid avec ce sac de couchage. si vous êtes bien isolé du sol, là, les moins 5, les moins 10, ils sont largement faisables, on va dire, parce que vous vous remettez en cocon, c'est un sac en sarcophage en fait, qui se ferme en sarcophage. Vous vous mettez en cocon dans le sac et en fait, votre chaleur corporelle va vous réchauffer. J'ai un sac poubelle à côté, enfin j'en ai deux, mais c'est l'un dans l'autre parce qu'ils sont un peu en mauvais état et ça, ça me permet d'entourer le sac de couchage quand je le range dans mon sac parce que le sac de couchage, c'est comme les vêtements, c'est vraiment ce qui ne doit impérativement pas prendre la pluie. Donc c'est comme les vêtements où j'ai la protection imperméable. Pour le sac de couchage, c'est exactement pareil. J'ai une protection imperméable parce que ça ne doit pas prendre l'eau, ça ne doit pas être humide. j'ai oublié de préciser aussi, là je le vois d'ici. J'ai trois petits objets que je ne vous ai pas présentés il me semble. Là, ça c'est une éponge faite maison, donc avec des chaussettes. C'est bien, ça fait un peu gratatoire. Là, j'ai une serviette microfibre, ça c'est génial les serviettes microfibres. C'est une moyenne taille il me semble, ce n'est pas une grande taille, ça ne sert à rien, j'aurais même pu prendre plus petit mais moyenne taille, c'est déjà suffisant, c'est super bien parce que ça sèche super vite. ça sèche super vite, ça ne prend pas beaucoup de place, c'est léger et vous l'avez vu peut-être là, en vert, c'est un masque parce qu'on est encore en période de confinement donc forcément, enfin on est en période de déconfinement mais on va dire avec légesse barrière et tout ça, c'est essentiel en ce moment d'avoir un masque. Donc voilà, ça c'est le petit passage actualité. Et maintenant, je vais vous montrer comment je mets tout ça dans mon sac parce que c'est super important et je vais vous montrer aussi après dans une autre partie comment je m'organise pour la nourriture parce que pour l'instant, je n'ai rien montré en termes de nourriture, j'ai juste montré l'eau que je mets dans la gourde. Voilà. Voilà, juste avant de passer au rangement du sac, je vais vous montrer les quelques objets, je vous en avais parlé de trois mais en fait, il y en avait plus que j'ai voulu vous parler avant de vous parler de ranger le sac et avant de vous parler de la partie nourriture où j'essaierai d'être un peu plus rapide parce que là, ça dépend évidemment des goûts de chacun. Là, on a la doudoune qui n'a pas de capuche d'où le fait que je prenne un bonnet. Mon imperméable et voilà, pour ceux qui ne connaissent pas à randonner, il faut toujours partir sur un système de trois couches avec le t-shirt en premier, la polaire ou la doudoune en deuxième et l'imperméable en troisième donc une couche de base, une couche pour tenir chaud et une couche pour se protéger des éléments comme le vent et la pluie. Ensuite, je prends évidemment ma brosse à dents. Après, pour le dentifrice, c'est un peu la question parce que c'est vrai qu'en nature, ce n'est pas terrible d'utiliser du dentifrice donc il faut plutôt essayer de trouver quelque chose de naturel comme de la cendre, quelque chose comme ça. Mais ça m'arrive de prendre du dentifrice, je ne vais pas vous mentir. même si je préfère ne pas le présenter parce que je n'ai pas envie de vous inciter à en prendre. Essayez de trouver des solutions naturelles parce que vous brossez les dents dans la nature et il ne faut pas non plus laisser des produits chimiques partout dans la nature. Je prends un gant de toilette pour me laver aussi parce que c'est vraiment c'est génial parce que même sans avoir forcément une cascade ou une rivière ou quelque chose où on peut aller se baigner. Il nous suffit d'avoir de l'eau en fait et on trempe le gant de toilette et on peut se laver quand même. Là, dans cette petite boîte, j'ai du savon de Marseille, j'ai des petits morceaux de savon de Marseille. Pareil, là, je ne vous recommande pas carrément de prendre du savon de Marseille parce que c'est quelque chose de biodégradable, c'est quelque chose de naturel. Le savon de Marseille sans hésitation et mon chargeur portable que je vous parlais tout à l'heure. Voilà, on va pouvoir passer au rangement du sac. Alors, c'est parti. Je vais vous montrer comment on range tout ça dans le sac. Donc, on commence. Donc, on commence toujours par le sac de couchage que j'ai mis dans sa protection imperméable faite de sa poubelle qu'on met tout en bas du sac. Donc, en général, il y a des poches qui sont faites exprès pour mettre le sac de couchage. Donc là, en l'occurrence, moi, j'en ai une. On le met tout en bas, toujours, parce que ça permet d'amortir, en fait, ça permet d'amortir le sac si on le pose par terre, etc. Et puis, comme de toute façon, le sac de couchage est protégé de la pluie, normalement, il ne risque rien. Sachant que, je ne vous l'ai pas montré, mais ici même, j'ai une protection pour la pluie, pour mon sac que je mets, donc ça fait quand même une double protection pour le sac de couchage. On continue. Ensuite, je vais mettre la vache. La vache qui va me servir de... Voilà, de tente, en fait, tout simplement. C'est plus un tarp que je vais mettre tout au fond. En fait, tout ce qu'on... En fait, au fond, il faut mettre les choses avec lesquelles on ne va pas se servir en fait de la journée, c'est-à-dire les choses qu'on ne va se servir que le soir. Donc forcément, vous l'avez compris, je vais mettre le tapis de sol avec la moustiquaire dessus. Après, le but, c'est quand même de bien aplatir pour gagner de la place parce que là, je peux forcément en gagner. Donc voilà. j'ai mis toutes les choses qui me permettent de tout simplement de dormir le soir plus confortablement. Le matelas, je le mettrai après parce qu'en fait, je vais le mettre à l'extérieur du sac, je vais le mettre sur le côté comme ça. Donc je le mettrai à la fin quand le sac il sera plus en place en fait, plus robuste. Après, on met... On va mettre les vêtements. On va mettre les vêtements. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de mettre le vent de toilette. Donc voilà. Mais les vêtements que j'ai rangés dans cette petite pochette imperméable comme je vous en avais parlé. Là, je garde la... Je garde la polaire et l'imperméable en extérieur parce que je vais sûrement les avoir sur moi quand je partirai. Pareil, il y a certains vêtements qui vont rester puisque évidemment ce sont les vêtements que j'aurai sur moi donc je ne vais pas les mettre dans le sac. Mais là, tout ce qui est là, je peux le mettre dans le sac imperméable et le mettre dans mon sac normal. On continue avec... tout ce qui est pour la cuisine. Tout ce qui est pour la cuisine. Donc... La popote que je vais ranger dans sa pochette. Et évidemment, après, dans la popote, je vais mettre la bouteille de gaz et je vais mettre le petit truc en aluminium qui me permet de faire protection du vent pour gagner de la place. Ça serait dommage de laisser la popote vide. Je vais du coup fermer tout ça. et je mets ça à côté des vêtements. Donc là, c'est pas mal. Il me reste pas mal de place sachant que j'aurai quand même les... j'aurai les... les aliments à mettre. Après, tout ce qui est petit, genre le réchaud, je préfère le mettre en haut pour ne pas le perdre, pour l'avoir... Voilà, ça prend pas au coup de place. Je préfère le mettre dans la capuche du haut. Donc je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Voilà. On peut continuer avec tout ce qui est... Voilà, le savon, pareil, c'est petit, je peux le mettre en haut. Donc je mets ça au fond, en haut. ensuite, on continue le couteau, le petit couteau, ça, je vais pouvoir le mettre. Il faut que je l'ai quand même à disposition rapidement. Donc vous allez comprendre tout de suite. J'ai des... Voilà, j'ai les... la ceinture lombaire, en fait, qui... Enfin, la ceinture du sac. J'ai des petites poches. Je vais les mettre ici. Pour ça, il ne risque pas de... de casser le sac ou quoi que ce soit. Et en plus, je peux l'avoir à portée de main très rapidement, ce qui est très important. Sachant que pour le gros couteau, vous l'avez compris, j'ai un étui, donc il sera sûrement, il sera accroché à mon pantalon. donc je ne vais pas le mettre. Je vais le laisser là. Ensuite, pareil, petit objet, la brosse à dents, je vais le mettre en haut à portée de main parce que sans forcément le mettre dans une protection imperméable. Donc, les piquets qui me servent pour le tarp, j'en ai pris 4 qui me permettent d'accrocher le tarp. Je vais les mettre au même endroit que le petit couteau, c'est-à-dire dans les poches au niveau de la ceinture, ce qui me permet d'éviter d'abîmer le sac. Voilà. Je vais bien fermer la poche. Ensuite, on continue avec les vivres. Il faut savoir que là, j'avais placé le sac avec les vêtements, le sac imperméable avec les vêtements et la popote avec la bouteille de gaz et le petit morceau d'aluminium qui sert de pare-vent à l'intérieur de la popote. que j'ai mis à côté du sac à vêtements. On continue avec des petits objets qui vont plutôt se loger en haut. Sur la pochette du haut, j'ai pas mal d'objets à loger, notamment tout ce qui va être réchauds parce que voilà, ce sont des petits objets. Le pot avec le salon de Marseille, la brosse à dents aussi. Voilà. Des objets où je n'ai pas peur, en fait, je n'ai pas besoin de les mettre dans des sachets imperméables soit parce qu'ils sont déjà protégés comme le savon ou parce qu'ils ne craignent pas la pluie. Comme le réchaud, je peux mettre la cuillère, je la mettrai après, je vous dirai pourquoi. Et d'ailleurs, je vais pouvoir vous le dire tout de suite, en fait, c'est parce que là-dedans, j'ai un petit sac aussi qui va me permettre de ranger les trois sachets que je vous avais dit, c'est-à-dire le sachet avec la trousse de secours. Ça offre, en fait, une protection imperméable en plus et comme ça rentre du sac et que ce sont des objets qui ne doivent absolument pas prendre l'appui, c'est très important pour moi, enfin, pour le randonneur, d'avoir une protection supplémentaire. Donc, je vais mettre aussi les objets électroniques, évidemment, et je vais placer devant mon portefeuille. Ça leur permet du coup d'avoir une double couche imperméable parce qu'ils vont être en haut du sac. Je peux rajouter la cuillère aussi puisque ça fait également rangement ou la cuillère, d'ailleurs, je vais la mettre directement dans le sac pour ne pas confondre. Ça sera avec le réchaud, ça sera plus simple comme la cuillère ne craint pas la pluie. Par contre, là-dedans, je peux rajouter mes lunettes de soleil également. Et voilà, et là, je mets tout ça, je ferme le sac. Petit sac qu'on trouve à 1 ou 2 euros à Décathlon, c'est vraiment bien. Ça permet d'avoir une couche imperméable en plus. Comme ça, en haut du sac, c'est vraiment important. On vient glisser ça dans la poche du haut du sac. Du coup, ça fait une poche qui est bien rembourrée, mais c'est préférable. Ça permet d'avoir plus de place ensuite pour mettre le reste, voire toute l'alimentation qu'il peut y avoir. Donc voilà. Ensuite, là, il faut s'arrêter une autre poche ici. Je vais vous en parler tout de suite parce que là-dedans, du coup, il y a la protection. Je vous la montre quand même pour mon sac. Voilà, protection imperméable. C'est comme ça. Voilà, ça fait une sorte de chaussette qu'on vient envelopper le sac avec. Donc ça, je vous recommande vraiment d'en avoir une. C'est indispensable. Moi, c'était vendu avec le sac. des fois, ça l'est, des fois, ça ne l'est pas. Mais si ça ne l'est pas, vous pouvez en acheter une à côté et c'est indispensable. C'est obligatoire d'en avoir une parce que l'important, c'est vraiment à la base que le sac ne prenne pas l'eau, même si après, on protège tout à côté. et ça, je vous recommande complètement aussi. C'est de tout ce qui va être en fait sac de couchage, vêtements et tout ce qui va être objet important comme les papiers ou les objets électroniques. Mettez, voilà, comme moi, un sac imperméable par-dessus et ensuite, évidemment, n'hésitez pas à prendre une protection supplémentaire pour le sac. Pour ça, ça fait deux couches imperméables. je vais rajouter le pantalon de puits dans la même pochette que le sac, que la protection pour le sac. Ensuite, si j'arrive à fermer ça, voilà. Ensuite, du coup, évidemment, ce couteau-là, je vais le garder comme il a un étui, je vais le garder sur moi, donc pas besoin de le ranger. Et ensuite, on va passer au matelas que je vais pouvoir placer sur le côté, en fait, grâce aux sangles de mon sac. Et il y a beaucoup de sacs en général qui ont des sangles comme ça où je vais vous permettre de placer ça sur le côté. Je vous recommande de faire ça parce qu'en plus, le matelas, c'est quelque chose de très léger mais qui prend beaucoup de place. Et au final, ce n'est pas forcément quelque chose qui craint trop la pluie, surtout quand vous le mettez dans le bon sens. Ça, c'est la partie que je mets en dessous, c'est-à-dire pas la partie sur laquelle je dors. Évidemment, la partie sur laquelle je dors, je l'enroule. C'est celle qu'il y a à l'intérieur. Je vous recommande de faire comme ça pour ça, si ça prend la pluie, c'est la partie extérieure du matelas qui va prendre la pluie, c'est-à-dire le dessous du matelas. vous profitez des sangles pour compresser le matelas et le ranger. C'est vraiment bien de le ranger sur le côté comme ça. Ça permet d'éviter de perdre trop de place dans le sac. et c'est super léger en plus. Voilà. Le matelas, c'est vraiment super important parce qu'avant même le confort, en fait, avant même d'avoir le confort du matelas, le matelas, en fait, nous permet d'être isolé. donc prenez un matelas, ça, ça coûte 11 euros. Vous l'avez même en format plus petit, on va dire, moins épais mais qui isole tout autant. Ça va être à 5 ou 6 euros, c'est vraiment rien. Après, moi, je l'avais coupé en deux à la base. Là, j'ai pris les deux parties du matelas parce qu'en fait, je pense que c'est une mauvaise idée de le couper en deux. Je m'en suis rendu compte, ça gâche énormément de confort pendant la nuit et en fait, le fait de mettre... En fait, moi, pendant longtemps, j'ai mis le haut seulement du matelas, je prenais juste un carré de matelas et après, je mettais mes pieds sur le sac ce qui me permettait de les surélever et de les isoler un peu du sol mais à chaque fois, je m'en rendais compte qu'en fait, j'avais quand même le froid au pied et que ce n'était pas aussi bien isolé qu'avec juste cette petite couche de matelas. Donc vraiment, prenez un matelas, coupez-le peut-être sur la largeur s'il est trop large pour vous mais ne le coupez surtout pas sur la longueur ou coupez-le juste un tout petit peu mais histoire de pouvoir vous mettre c'est ce que je vous recommande. Donc là, moi j'ai repris les deux morceaux et je sais que j'ai un autre matelas en Bretagne qui est complet, qui est juste coupé sur la largeur, je le reprendrai je pense parce que même si ça fait un peu plus large, même si ça fait un peu plus de poids, c'est mis à l'extérieur du sac donc au final, ça ne gêne pas du tout ça ne prend pas de place et le poids il est dérisoire. Donc voilà. La gourde qui est remplie là pour le coup, moi j'ai une poche en fait spécialement prévue pour ça je vais vous montrer c'est pas mal parce que ça me permet de la sortir rapidement la tournation de la gourde il faut la mettre sur le côté sinon parce que ce n'est pas quelque chose que vous allez mettre dans le sac c'est quelque chose que vous allez sortir très souvent moi je préfère les gourdes aux poches à eau j'ai souvent pris des poches à eau et au final je trouve ça vraiment gênant de mettre ça dans le dos du sac et tout pour la remplir en plus c'est du plastique donc voilà encore une fois le problème que je vous parlais tout à l'heure donc voilà là j'ai une poche pour la gourde en fait qui vient s'intégrer ici et voilà à peu près c'est tout pour la partie sur les non consommables c'est à dire ce que j'amène de base en randonnée et ensuite je vais passer là tout de suite à la nourriture et vous allez voir que la nourriture en fait ça dépend de vous et en plus c'est vraiment ça qui va délimiter le poids de votre sac et c'est ça en fait qui va faire varier le sac parce que ça c'est des choses que vous prenez à partir du moment où vous dormez une nuit en fait en forêt et le reste c'est en fait cela dépend du nombre de jours que vous allez partir donc voilà on se retrouve tout de suite pour la suite on passe à l'alimentation et là si je peux vous donner un conseil parce que l'alimentation elle est très propre pour moi donc ça sera sûrement pas la même pour vous mais si je peux si je peux donner un conseil c'est ne prenez que des choses déshydratées ne prenez que des choses en fait qui vont gonfler avec l'eau qui vont en fait qui vont tout simplement être comestibles avec de l'eau ne prenez pas des choses en fait qui sont déjà imbibées d'eau puisque de toute façon déjà ce sont des choses qui vont pourrir donc ça c'est moi je n'ai aucun aliment en fait qui peut pourrir je n'ai aucun aliment qui peut se voilà se se périmer et ça c'est vraiment le conseil de base ne prenez que des choses déshydratées c'est là où vous allez en plus gagner de gagner du poids gagner de de la place dans le sac donc on commence tout de suite dans ce sachet là le sachet rose j'ai des oléagineux donc amandes noix de cajou noisette là dedans j'ai des graines donc un mélange de graines courge graines de courge graines de tournesol j'ai quelques raisins secs aussi j'ai des abricots secs qui sont là dedans aussi donc ça ce sont mes fruits vous voyez je prends les fruits en version sec ça ce seront du coup les oléagineux et les graines mes sources de gras c'est très important d'avoir une source de gras évidemment je ne vais pas prendre de l'huile d'olive je l'ai fait et c'est beaucoup plus complet en fait de prendre des graines il y a beaucoup plus de nutriments il y a beaucoup plus de choses dans ce petit pot j'ai de la paprika j'aime bien prendre une épice en général donc là c'est de la paprika que j'ai en ce moment ensuite ça ça c'est vraiment un truc c'est génial je vous le recommande ce sont des soupes déshydratées donc c'est à dire de la soupe en poudre j'ai de la soupe de champignons j'ai de la crème de potiron j'ai de la soupe de poireaux etc donc c'est voilà c'est vraiment c'est génial franchement moi je le mets dans tous mes repas mes repas en fait il faut savoir que c'est la même base ça sera soupe riz complet ou j'ai des pâtes aussi là j'ai du riz et des pâtes dedans donc j'ai à peu près 3 paquets de riz enfin j'ai 1500 grammes on va dire de riz ou de pâtes et lentilles corail évidemment parce que les corail ce sont les lentilles les plus les plus faciles à cuisiner donc là j'ai un paquet de lentilles corail 3 paquets de riz ou pâtes et de la soupe et du coup c'est comme ça que je compose mon menu principal et ensuite en dessert on va dire voilà en dessert ou en plaisir même enfin en dessert plutôt je prends des flocons d'avoine mais ça c'est vrai que c'est vraiment pour moi c'est voilà c'est vraiment un plaisir pour moi en général je prends les flocons d'avoine avant je les prenais avec du lait en poudre ce qui est vraiment génial mais pour des raisons un peu personnelles voilà par rapport au lait en fait j'ai arrêté les produits laitiers donc maintenant je ferai ça avec de l'eau ça sera beaucoup moins bon mais comme j'aurai aussi des oléagineux en fait le but c'est de mélanger les flocons d'avoine avec les amandes etc ça aura quand même du goût donc je pense que ça ira c'est la première fois que je fais sans le lait en poudre parce que c'est pas longtemps que j'ai arrêté les produits laitiers bah si vous avez vu mes vidéos vous le savez déjà et voilà là je dirais en tout vous voyez c'est très peu c'est très court en fait mais vous vous rendez pas compte mais c'est qu'en fait tout gonfle avec l'eau quasiment tout à part les oléagineux et les graines et les épices mais tout le reste gonfle avec l'eau donc au final c'est quand même beaucoup de nourriture on s'en rend pas compte comme ça là je dirais que j'en ai approximatif enfin je me connais j'ai énormément de mal à me rationner en trek mais je dirais que j'en ai pour 6 jours 5-6 jours allez si je vais être froid avec moi même j'en ai pour 5 ou 6 jours ça dépend de comment je consomme si je me rationne je peux en avoir pour 6 jours sinon c'est 5 jours sans me priver je pense 5 jours voilà là où je mange bien peut-être un peu plus d'oléagineux par contre il me faudrait pour 5 jours mais maintenant que j'ai des flocons d'avoine je pense que ça sera plus voilà je pense que ça sera mieux ça me permettra de compléter mes repas plus facilement donc après voilà ça c'est mon alimentation personnelle je mets tout ça dans le sac blanc que vous voyez là donc je vous recommande d'avoir un sac en fait où vous mettez toute votre alimentation dedans pour ça si vous voulez retirer l'alimentation et prendre quelque chose en dessous vous avez juste à retirer le sac blanc et vous pouvez aller vous servir dans votre sac sur ce que vous avez en dessous parce que évidemment vous l'avez compris toute l'alimentation là va aller à l'intérieur du sac tout au dessus donc pour pas être écrasé parce que c'est quelque chose qui va ressortir en premier en fait dans la journée et surtout parce que voilà ça doit pas être écrasé je vous conseille je vous conseille évidemment comme je l'ai fait à part pour les paquets de riz comme ils sont pas ouverts c'est pas nécessaire et ils sont plastifiés là ceux là je vais devoir les mettre dans le sachet plastique qui est juste là parce que c'est du carton ça peut prendre l'eau et ça peut s'abîmer et tout peut sortir et sinon pour le reste je vous conseille vraiment de mettre des protections moi ce sont des sachets ouverts ou alors la nourriture est directement dedans donc je vous conseille vraiment de mettre tout ça dans des sachets en fait ça vous permet d'avoir tout de bien rangé et ça vous permet surtout de ne pas avoir de la nourriture qui tombe dans votre sac d'où l'avantage d'avoir ce sac si jamais ça arrive ça tombera pas dans mon sac à dos mais ça tombera encore une fois dans ce sac là donc c'est c'est des protections et des protections mais qui sont vraiment essentielles pour que tout se passe bien donc bon je vais vous montrer quand même juste le rangement de l'alimentation et voilà donc comme je vous ai dit moi je range toute l'alimentation dans ce sac là donc bon rien de pas d'ordre précis mais voilà ça permet d'avoir une sécurité pour l'alimentation ça permet de aussi d'être voilà de sortir l'alimentation plus rapidement que ça soit mieux rangé dans le sac surtout donc là il n'y a pas vraiment d'or en fait puisque tout peut se faire un peu écrabouillé après j'aime bien mettre ça quand même en haut du sac pour pas que ce soit trop écrabouillé donc le mettre peut-être plus bas dans le sac peut-être mais moi je sais que les vêtements en général les vêtements que j'utilise je les mettrais en haut évidemment par exemple si je je décide d'enlever ma polaire je vais la mettre en haut de mon sac pareil pour mon carolet si je dois l'enlever je le mets en haut du sac mais pour le reste c'est des aliments pardon à part le pantalon plus ce sont des vêtements que je ne vais pas sortir de la journée donc ça ne sert à rien que je les mette en haut voilà juste pour venir pardon voilà comme je vous avais dit les faucons d'avoine je vais les mettre là-dedans je ne sais pas si j'aurai la place de mettre les deux paquets parce qu'ils sont assez grands voilà ça c'est pour ça gardez vos pains de mie gardez les sachets de vos pains de mie gardez les petits embouts comme ça aussi c'est vraiment pratique moi voilà ça me permet vraiment d'avoir de quoi tout ranger en fait bon ça je ne vais pas pouvoir le mettre mais bon tant pis je vais laisser là pour l'instant je vais peut-être pouvoir en mettre un il passe tout juste d'ailleurs je vais en rendre compte qu'il passe tout juste là je laisse un sachet en carton ce n'est pas la meilleure idée mais bon je me dis ça donne ça ça donne un sac comme ça donc ça fait quand même pas mal de nourriture on ne se rend pas compte mais dans le sac ça fait pas mal donc je vais aller mettre ça en du sac si j'ai la place d'ailleurs parce que je ne suis même pas sûr d'avoir la place je ne suis même pas sûr d'avoir la place qu'il faut les flocons d'avoine ça vient un peu tout à lourdir je ne vais pas vous mentir si on va essayer de mettre ça quand même voilà vous voyez l'alimentation là j'en ai pour 6 jours 5-6 jours parce que moi je suis quelqu'un qui mange beaucoup donc c'est vrai que c'est un peu dur pour moi de prendre le taux d'alimentation mais comme je vous l'ai dit les flocons d'avoine c'est un kiff parce qu'en soi je pourrais remplacer ça par des paquets de riz ça serait vous voyez c'est la même quantité et au final c'est beaucoup plus les paquets de riz sont beaucoup plus réduits mais ça passe quand même voilà ça peut se faire plaisir moi je suis je suis végétarien comme je vous l'avais déjà dit donc le fait est que je ne mange pas de viande et de poisson mais sinon tout ce qui peut être pour la viande et le poisson vous avez le saucisson vous avez les boîtes de conserve pour le poisson je ne conseille absolument pas de prendre des boîtes de conserve pour les légumes parce qu'il y a beaucoup trop d'eau mais pour le poisson si vous n'en mangez pas tout le temps parce que je vous conseille de ne pas en manger tout le temps ni la viande mais si vous en prenez une fois tous les deux jours vous pouvez vous permettre de prendre pour 6 jours vous pouvez vous permettre de prendre 2 ou 3 boîtes de conserve de thon par exemple ou de macros etc ou de sardines ou alors un saucisson aussi après pour ceux qui aiment le chocolat vous pouvez prendre une tablette de chocolat évidemment je ne vous recommande pas de prendre des gros gâteaux au chocolat je ne vous recommande pas de prendre du pain ou du parmi parce que c'est des aliments avec beaucoup d'eau les tablettes de chocolat ça va être très fin alors que si vous prenez des gâteaux des beignets au chocolat il y aura toute l'eau qui sera imbibée dans le beignet en fait et donc au final ça ne va pas être si nourrissant enfin ça ne va pas être très nourrissant en fait pour le volume que ça va prendre c'est comme si vous prenez une baguette de pain en fait c'est très volumineux mais il y a beaucoup d'air et au final ce n'est pas ce qu'il y a de plus voilà ce n'est pas ce qu'il y a de plus consistant en fait il faut prendre de la nourriture qui est consistante et la nourriture sèche et consistante voilà c'est vraiment ce que je recommande vous n'allez pas prendre des pommes de terre vous n'allez pas prendre des fruits des légumes ce sont les choses qui peuvent pourrir après le mieux évidemment c'est de s'y connaître et de se nourrir directement en pleine nature mais je pense que déjà c'est bien d'avoir un apport à côté après voilà là je suis vraiment dans une optique un peu crèque randonnée c'est vrai qu'en survie du coup le sac il est beaucoup plus léger puisqu'on se débrouille pour trouver la nourriture moi c'est un peu c'est entre la survie et c'est entre le bushcraft et la randonnée parce que j'ai quand même le couteau j'ai le tarp l'idée ça serait ouais ça serait quand même de voyager moi c'est mais c'est quand même là c'est quand même un sac de randonnée c'est quand même un sac pour faire de l'itinérance c'est pas juste un sac pour aller camper parce que sinon vous avez besoin de beaucoup de monde surtout si vous vous faites tout sur place vous n'avez même pas besoin de la balle vous n'avez pas besoin de la moustiquière vous prenez éventuellement enfin la moustiquière on peut la prendre mais sinon c'est juste le sac de couchage qu'il faut et après ouais le couteau et la corde le réchaud et voilà on l'enlève aussi on prend que la popote puisqu'on fait un feu donc ça voilà le bushcraft c'est pour ça que ça m'intéresse parce que ça ça vient enlever encore plus de poids ce sac mais bon pour l'instant j'ai un peu du mal et en fait j'irais la randonnée ce qui est bien c'est que c'est un peu la première étape pour le bushcraft pour la survie c'est un peu la première étape avant de passer à l'étape suivante qui est justement le bushcraft donc je vais vous montrer comment juste pour finir le sac quand il est fermé voilà le sac fini pour 6 jours donc il est assez grand c'est pas le sac le plus léger j'avais déjà j'ai déjà traversé une période où j'ai déjà traversé une période où j'ai voyagé très léger mais c'est vrai qu'au final on manque un peu de confort notamment j'avais pris un sac qui était très léger après là on est quand même déjà dans quelque chose je suis déjà dans une optique assez légère avec le tarp au lieu de la tente le matin en mousse le comment je pourrais dire ça aussi après l'alimentation qui est toute déshydratée qui est toute sèche je suis déjà dans une optique assez légère mais après c'est quand même important d'avoir du matériel qui peut être utile moi en l'occurrence le couteau pour la randonne c'est pas forcément utile mais c'est parce que je veux intégrer une pratique un peu de survie à côté j'aimerais bien faire du feu j'aimerais bien voilà c'est une petite pratique que je me mets en plus évidemment sinon vous pouvez passer de tout ce qui est couteau gants de jardinage mais dans ce cas il faut remplacer quand même par d'autres gants qui tiennent chaud et imperméables notamment mais voilà en tout cas là on se retrouve avec un sac comme ça donc il doit faire là il doit faire entre ouais 12 et 13 et 15 kilos je dirais donc c'est plutôt correct pour 6 jours même si évidemment j'ai déjà fait beaucoup mieux mais comme je vous l'ai dit j'aime bien me remettre un peu de confort donc voilà en fait c'est seulement on peut toujours alléger son sac en fait à partir du moment on débloque les on débloque en fait certaines croyances vis-à-vis de ce qu'on peut avoir besoin c'est à dire à partir du moment on se rend compte qu'on n'a pas besoin de tout ce matériel c'est à partir de ce moment là on peut s'alléger il y a une phrase que j'aime beaucoup que j'avais lu sur internet c'est j'ai pas la phrase précise mais en gros cette phrase nous dit qu'on porte l'angoisse sur notre dos c'est à dire que plus on est angoissé plus on porte lourd et je trouve ce dicton très vrai c'est à dire que à partir du moment où on est angoissé où on n'est pas confiant par rapport à nos capacités on va toujours prendre de plus en plus de matériel moi je suis pas non plus à l'extrême parce que l'extrême c'est la survie c'est le bushcraft et le bushcraft c'est tu pars avec ton couteau et ta ficelle et c'est parti tu prends rien d'autre mais là ça nécessite d'avoir beaucoup de connaissances et moi je les ai pas encore même si là j'aimerais les acquérir de plus en plus ça me permettrait de m'alléger de plus en plus des matelas tu peux en faire en nature mais voilà c'est du confort c'est tout simplement du confort donc c'est la fin de ce tuto d'as sur comment faire un sac en randonnée en itinérance donc en randonnée de plusieurs jours en trek donc j'espère que vous avez apprécié moi je vous dis ciao et puis à la prochaine et puis à la prochaine et puis à la prochaine et puis à la prochaine